Tout le monde connaît les concepts car d'études de style comme la Oxia ou la Fractal et la plupart des autres. Mais le premier concept car de Peugeot était une étude technique sur base de 305. Nous allons nous pencher aujourd'hui sur la 305 Vera qui fait de cette année ses 40 ans. Fondée sur une 305 berline, la Vera est un prototype qui a pour objectif de défricher toutes les solutions envisageables à court terme pour abaisser de manière significative la consommation d'essence. Dans les années 80, avec la crise pétrolière, le prix du pétrole expose et cet abaissement de consommation n'est pas une fantaisie mais une nécessité. L'agence pour les économies d'énergie débloque alors 7 millions de francs pour chaque grand constructeur hexagonal afin qu'il puisse concevoir la voiture du futur. Peugeot a opté pour une méthode réaliste. En utilisant une base de 305, la Vera se compose de trois atouts majeurs. Une optimisation du coefficient de pénétration dans l'air, une mécanique optimisée et un allègement général de l'auto grâce à des matériaux spécifiques. Plus une voiture dispose d'une finesse aérodynamique, plus la résistance à l'avancement est diminuée. Le moteur aura donc à fournir moins de puissance pour tracter la voiture. Dans ses grandes lignes, la 305 garde son style originel. De nombreux éléments ont été redessinés. La caisse, de couleur grise, reçoit un stripting rouge et orangé sur les flancs où le nom Vera apparaît en grosses lettres. La face avant qui reprend les optiques d'origine est désormais carénée et étanchéifiée et la calandre est modifiée. Les boucliers sont profilés, arborant un dessin très fluide, notamment à l'avant. Le coffre est surélevé et dispose d'un aileron imposant. Les vitres avant disposent d'un déflecteur en plastique transparent, comme la lunette arrière. Notons également l'ablation des gouttières de toit, ainsi que l'absence des joints externes du pare-brise et de la lunette arrière. Tous ces éléments, désormais absents ou à fleur de carrosserie, permettent un écoulement plus fluide de l'air, sans turbulence néfaste. Plus impressionnant encore, les passages de roues avant sont profilés, ainsi que le carénage d'une partie des passages de roues arrière, et la présence d'un bas de caisse profilé, lesquels donnent un genre très particulier à la Vera. Enfin, les roues à enjoliveurs plats disposent de pneumatiques spéciaux à faible résistance à roulement, développées par Michelin. Le CX passe du coup de 0,44 à 0,30. Sous le capot, les changements sont également de mise. Le moteur originel, un 4 cylindres essence de 1360 cm3 de 74 chevaux, a été réalisé, et le cube fait désormais 1452 cm3 pour 63 chevaux. L'arbre à cam spécial permet un ralenti bas, et une grande souplesse d'utilisation. L'allumage est désormais électronique. Le volant moteur et le carburateur sont allégés, ainsi que le carter de distribution. Ces deux derniers éléments sont réalisés en magnésium. Le cache-culburateur, pour sa part, est en matériaux plastiques, tandis que toute la ligne d'échappement est en acier inoxydable. La boîte de vitesse dispose désormais de 5 vitesses et de rapports longs, ce qui permet d'abaisser le régime moteur et donc la consommation. Concernant l'allègement général, notons par exemple des jantes réalisées par Michelin en résine synthétique, le pédalier en plastique et les tôles de carrosserie légères. Le capot avant et arrière sont en fibre de verre, et les ailes avant en polyamide. Différents éléments extérieurs sont également en plastique ABS. Ainsi, le gain de poids s'avère spectaculaire, c'est-à-dire 188 kg de moins par rapport à une berline standard. Enfin, la consommation moyenne baisse d'environ 33% par rapport à une 305 GR de série, alors que la cible de départ était 25%. L'objectif a été atteint avec panache. Ainsi, la vitesse maximale passe de 150 km heure à 158 km heure. Ces recherches ne sont pas inutiles. Le projet M24 alias la 205 a bénéficié du travail d'études effectué sur le laboratoire roulant Vera, notamment en ce qui concerne le coefficient de pénétration dans l'air, et l'utilisation plus importante de matériaux synthétiques. Grâce à des techniques, la consommation moyenne du sacré numéro est particulièrement basse. La Peugeot 305 est disponible à partir de 4 600 francs, avec un budget de 15 millions de francs, 7 millions provenant de l'agence des économies, et 8 millions ajoutés par Peugeot, soit l'équivalent d'un lot de 370 Peugeot 305. On a moins souvent vu des concepts cars d'études techniques que des concepts cars de style. Quoique ces dernières années, les deux sont rassemblés sous les mêmes carrosseries. Merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu. On se retrouve la semaine prochaine.